Bonjour et bienvenue sur Vélital Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour un autre décryptage marketing et je vais parler de la marque Croque la Vie. Vous m'avez beaucoup demandé cette marque et ça tombe bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur leur marketing. C'est parti, je vais prendre mon téléphone et on va décrypter cette marque. Alors, on est sur le site de Croque la Vie, croquettes chiens et chats, Croque la Vie, une nutrition de qualité pour une bonne santé. La qualité, c'est aussi l'honnêteté et une vraie transparence. Moi, en général, j'aime bien quand on me parle d'honnêteté et de transparence. Donc, on va aller voir ça plus en détail. Et on va donc aller voir leur croquette pour chat. Ils ont deux références de croquettes pour chat, mais en fait, c'est la même référence, c'est juste la taille du sac qui change. On va regarder la composition analytique. Protéines brutes, 37%, qui viennent de canard, porc, oeuf, foie et saumon. Glucide, 21%, une des plus pauvres en glucides. Glucide, entre parenthèses, anino. Là, déjà, c'est pas très clair parce que les glucides et l'amidon, c'est pas la même chose que dans les glucides. Ça peut aussi inclure des fibres. L'amidon, c'est vraiment que type de glucides complexes digestibles. Donc là, je me demande si c'est 21%, c'est vraiment les glucides et donc l'ENA, qui est l'extrait non-azoté, qu'on en général, on calcule par différence, ou si c'est vraiment l'amidon digestible. Pareil, 14%, graisse naturelle de canard. Parce que normalement, ici, dans la composition analytique, on donne le pourcentage de gras et pas d'un ingrédient. Parce que je suppose qu'il y a d'autres ingrédients qui vont apporter du gras que la graisse de canard dans leur croquette. Le 14 ans, il n'est pas très clair. 10% de fibres diététiques. L'appareil, fibres diététiques, c'est pas très clair. Parce que normalement, dans l'analyse, c'est fibres brutes. Fibres diététiques, souvent, ça inclut un autre pourcentage de fibres qui va se retrouver dans le pourcentage de glucides. Donc cette composition analytique, elle n'est pas très claire. Et surtout, quand on additionne tout ça, si c'était bien les glucides et donc l'extrême non-azotée, on devrait arriver à 100%. Or là, on arrive à 98%. Donc il manque 2% quelque part dans cette composition analytique. Ensuite, ils nous donnent calcium phosphore. Ils nous disent phosphore teneur diminué. Donc ça, je me demande teneur diminué par rapport à quoi ? Par rapport à la recette d'avant ? Par rapport à une moyenne des concurrences sur le marché ? Pour 1000 calories, ça revient à 2,42 grammes de phosphore. Et c'est pas un taux qui est particulièrement bas. Donc je vois pas trop en quoi c'est une teneur diminuée. Après, ils disent, nous allons bien au-delà des obligations réglementaires. Donc en effet, ils sont pas obligés de donner les teneurs en calcium, phosphore, acide omega-3, etc. Enfin, c'est quand même un peu la base. Et encore, ils nous donnent pas d'autres teneurs comme magnésium, sodium, potassium. Avec la composition analytique qui est pas très claire, je me venterai pas autour des obligations réglementaires. Si on regarde la liste des ingrédients, protéines animales déshydratées, dont canard 61%, riz, maïs, graisse de canard, foie, saumon déshydraté, huile de poisson. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a de l'huile de poisson. L'huile de poisson, c'est forcément une source de gras. Donc si on retourne sur la composition analytique, 14% ils disent graisse naturelle de canard. Ben c'est bizarre, parce que là, ça devrait être 14% de matière grasse. Et aussi de l'huile de saumon apparemment à l'intérieur. Ils nous parlent de pas mal de ces ingrédients. Un chat sur deux souffre déjà d'une insuffisance rénale à seulement 7 ans. On voudrait bien une source. C'est pas un chiffre qui m'étonne particulièrement. Il me semble que c'est même correct. Mais donnez-nous des sources quand vous donnez des chiffres comme ça. Les études ont démontré les bienfaits de ces ingrédients. Où sont ces études ? Ils participent à la baisse des risques de formation de calcul urinaire et à la protection du système urinaire du chat. Là, je trouve qu'on est aussi à la limite avec les aliments diététiques. On a l'impression que leurs croquettes participent à la baisse des risques de formation de calcul urinaire. Ça, ça ressemble, de mon point de vue, à une allégation médicale qui n'est pas autorisée. Et ça serait autorisé uniquement pour un aliment diététique. Mais dans ce cas-là, il y aurait des critères spécifiques pour, par exemple, l'acidification de l'urine. Il faudrait qu'ils nous donnent, par exemple, les teneurs en magnésium et en autres minéraux. Ils nous parlent riches en protéines de qualité ultra-digeste. Donnez-nous des pourcentages de digestibilité de vos protéines. Faible taux de glucides participent à la prévention de l'obésité et des infections urinaires. Donc ça, pareil, participent à la prévention des infections urinaires. On est un peu sur une allégation médicale. Zoom sur les tubercules et les légumineuses. De plus en plus de mètres se posent des questions concernant la présence de tubercules et légumineuses, pommes de terre, lentilles, pois chiches, etc. Alors, en effet, il y a de plus en plus de croquettes dites sans céréales qui, à la place, vont mettre des légumineuses. Et ça va poser des problèmes cardiaques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fortement suspecté. J'en ai parlé dans la vidéo sur Origène et c'est pour ça que souvent les croquettes sans céréales ne sont pas recommandées. Donc là, sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec eux. Là où je trouve que c'est un peu limite leur argumentation marketing, c'est qu'après, ils vont nous dire que les légumineuses sont finalement surtout utilisées car très riches en protéines végétales, gonflant le taux de protéines totales. Donc là, ils nous disent que les légumineuses, c'est pas bien parce que les protéines végétales vont gonfler l'apport en protéines et que les protéines animales, c'est meilleur. Je suis entièrement d'accord. Il faut mieux donner des protéines animales. Elles ont un meilleur profil en acide aminé que des protéines végétales. Là où je trouve ça un peu hypocrite de mon point de vue, c'est qu'en troisième ingrédient, après les protéines animales et le riz, on a maïs et protéines de maïs. Les protéines de maïs, c'est des protéines végétales. Le maïs, c'est une plante. Parler des autres marques qui vont mettre protéines végétales avec des légumineuses quand eux, ils mettent des protéines végétales avec du maïs, c'est un peu moyen, non ? En quoi les croquettes croquent la vie sont-elles différentes des autres ? Alors, ils vont nous dire que c'est des croquettes pauvres en glucides, sans légumes, légumineuses ou tubercules. Alors, je ne sais pas vu. Moi, je pensais que la betterave, c'était un légume. Parce qu'il y a quand même de la pulpe de betterave. Il y a de la feuille d'artichaut. Je pense que l'artichaut, c'est un légume. Donc, du sans légumes. Et d'ailleurs, autant les légumineuses et les tubercules, c'est pas ouf. Autant les légumes, ça ne va pas faire de mal. Un petit point marrant, c'est que veut dire le vrai made in France ? Donc là, ils ont tout un paragraphe où ils parlent de certaines croquettes qui sont légalement made in France parce qu'ils mettent leurs croquettes dans le packaging et qu'ils font leur robage de graisse en France et que ça suffit pour la fabrication française. Donc là, je pense que c'est une attaque directe sur la marque Ultra Premium Direct. Je vous avais fait une vidéo de décryptage. Donc là, je pense qu'il faut une petite pointe sur cette marque-là. Ils nous parlent vraiment de made in France et de transparence. Ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est dans quelle usine en France vous faites fabriquer vos croquettes. J'ai un peu enquêté et je suppose très fortement qu'elles sont fabriquées dans l'usine qui s'appelle Codico qui me fabrique aussi la marque Babine et Tonivette. On a une partie, quelles sont les meilleures croquettes pour chaton ? Là, il y a un truc qui me fait tiquer, c'est la qualité de l'alimentation est bien plus importante que son étiquetage chaton ou adulte. Un bon aliment peut en réalité être donné à chaque état de la vie de votre chat. Alors ça, c'est faux. Il y a des besoins différents entre un chaton et un adulte. Il y a deux standards nutritionnels différents pour les chats et les chatons. Les chatons ont des besoins plus élevés en minéraux puisqu'ils sont en train de grandir. Un chat adulte, il va avoir besoin de moins de minéraux. On va aussi souvent avoir une alimentation qui est moins dense en énergie parce qu'un chaton, il a besoin de beaucoup d'énergie pour sa croissance alors qu'un chat qui est adulte, on va plutôt faire attention au surpoids. Surtout qu'ils nous disent ensuite que leurs croquettes correspondent pour les chats seniors alors que pour les chats seniors, on va vouloir une réduction en minéraux qui n'est pas compatible avec les besoins d'un chaton. C'est pareil, quand ils nous parlent des croquettes urinaires, ils disent qu'ils ont pris en compte des éléments essentiels dans les problèmes urinaires et je trouve que ça fait un peu comme ce que faisaient Cats où on a l'impression que leurs croquettes sont comme les croquettes diététiques. On va continuer avec leur histoire. Donc Davey Ross, fondateur de Croque la Vie, chercheur en santé et en nutrition animale. Le thème chercheur, je ne pense pas qu'il soit protégé légalement, qu'il a le droit de l'utiliser mais en général, quand on parle d'un chercheur, c'est plutôt quelqu'un qui a un PhD et qui travaille dans une université, qui fait des recherches et qui publie des études. Donc on est quelqu'un qui est ostéopathe et qui a une formation en hygiénisme pour humains. Donc on n'est pas quelqu'un qui est formé en nutrition animale. Et il est aussi éleveur canin. Ce n'est pas non plus une formation en nutrition animale. Ce que je me demande toujours du côté transparent, c'est qui a formulé ces croquettes ? Pour toutes ces questions basiques, donc dans le cas de l'usine, qui a formulé votre croquette ? Est-ce que vous pouvez transmettre une analyse nutritionnelle complète ? Ça, je leur ai envoyé un email. À ce sujet, je n'ai pas eu de réponse. Donc on parle pas mal de régimes biologiquement et naturellement appropriés. Donc là, on retombe un peu comme ce que faisait Origène, c'est-à-dire surfer sur la vague du barf et des appellations de biologiquement appropriés en disant que ces croquettes correspondent à ça pour les vendre. Alors que bien sûr, ça reste des croquettes. Donc on n'est toujours pas sur un aliment qui est naturel. On est loin d'une alimentation maison, peu transformée. Dans tous les cas, des croquettes, ça restera des croquettes. Une alimentation qui est déshydratée et transformée. Là, ils nous parlent de nouveau des aliments qui sont sans légumes ni aucun fruit. Alors autant je suis d'accord, on a dit pas de pois, pas de lentilles, pas de pois chiches, etc. Ils vont nous parler entre autres de la toxicité de la pomme de terre en nous parlant du centre antipoison animal, etc. Alors oui, sauf qu'en fait, ce qui est toxique dans la pomme de terre, c'est les pommes de terre lorsqu'elles commencent à germer et qu'elles vont produire de la solanine qui est toxique. Et ça, c'est pareil pour nous. La pomme de terre qui commence à germer, ça peut être toxique. Si vous en mangez trop, bien sûr. Il n'empêche que les pommes de terre normales, elles ne sont pas toxiques. Il nous parle aussi des études où les croquettes qui intègrent des légumes sont mauvaises. Sauf que dans ces études, ce n'est pas des légumes, mais c'est bien des légumineuses. Et là, je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau de la traduction parce qu'en anglais, on utilise le terme légume qui signifie en français légumineuse. C'est un faux ami. Légume, comme nous on le dit en français, c'est vegetables en anglais. Une nourriture sans sous-produits animaux ou végétaux ni farine d'os. Par définition, tout ce qui rentre dans l'alimentation pour animaux, c'est forcément des sous-produits animaux. Si vous prenez un steak, un très beau steak, vous l'achetez dans une boucherie et que vous voulez ensuite faire des croquettes avec, ça deviendra un sous-produit parce que ça va à destination de l'alimentation pour animaux. Et pour ne pas que ça puisse retourner dans la chaîne alimentaire de ce qui est à destination pour l'homme, ça va être déclassé forcément en sous-produits animaux. Tout ce que mangent nos animaux, c'est forcément des sous-produits. Les sous-produits ne sont pas forcément mauvais. Ils nous parlent de leurs croquettes aussi real low grain avec des faibles teneurs en glucides. Seulement 23%, un record. Pourtant, si on regarde la marque Virbac, la plupart de leurs références de croquettes avaient moins de glucides. On n'est pas vraiment sur un record ni sur la marque qui est la plus basse en glucides. Aucune huile de noix de coco, plantes, graines, tout ce que le système digestif du chien ne peut pas digérer malgré les soi-disant vertus de ses ingrédients. Dans les croquettes pour chat, ils avaient mis des graines de chia pour les sources d'oméga-3. Je ne sais pas, il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'ils peuvent digérer les graines ou pas ? Certification, soyons transparents. La confiance par la preuve. On l'a vu, pour le moment, il n'y avait quand même pas énormément de preuves. Là, il nous dit qu'ils ont fait des analyses avec les résultats des analyses et on peut les télécharger. Ça, je trouve que c'est bien. C'est plutôt une belle preuve de transparence. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça, c'est des analyses de 2018. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont fait une fois des analyses en 2018 et depuis, ils n'en ont pas refait. Ou du moins, ils ne les ont pas publiées. Après, ils ont tout un blog avec plein de dossiers, d'articles. Quelles sont les meilleures croquettes ? Peut-on donner des légumes à votre chat sans risque pour sa santé ? Ils nous disent que votre chat n'a nul besoin des fibres, nutriments, vitamines et minéraux que l'on trouve dans les légumes et fruits. Et pourtant, vous mettez de la pulpe de betterave, qui est une source de fibres qui vient de la betterave. Et là, ils nous disent carrément que les légumes provocent des irritations digestives chroniques, diarrhées, vomissements, pancréatites, troubles hépatiques, démangeaisons et des dermatites. Ils nous disent que certains légumes sont toxiques. Pommes de terre, le raisin, l'ail et l'oignon. C'est un peu comme nous, il y a certaines baies qui sont toxiques. Ça ne veut pas pour autant dire que toutes les baies vont être toxiques. Oui, ce n'est pas forcément essentiel. Votre chat n'a pas besoin de légumes et de fibres pour survivre. Mais ça peut avoir un intérêt nutritionnel, ça peut être intéressant. Toujours sur leur blog, je voulais parler de cet article « Insuffisance rénale du chat en phase terminale, quel espoir de guérison ? » Où ils vont nous dire qu'ils nous proposent des solutions en quelques étapes naturelles qui a déjà permis à de nombreux animaux de guérir. Alors quand la fonction rénale de votre chat commence à diminuer, il ne peut pas regagner de la fonction rénale. Donc autant on pourrait peut-être ralentir la progression de la destruction de la maladie, tout ça, avec des aliments rénaux, etc. Je trouve que cet article, il est très inquiétant. On va voir que les conseils qui sont donnés dans cet article font peur, surtout que ce n'est pas écrit par quelqu'un qui est vétérinaire. Un des conseils qui me fait énormément peur, c'est de faire jeûner un chat atteint d'insuffisance rénale en phase terminale. Ça ressemble plutôt à un conseil sur comment tuer votre chat le plus rapidement possible. Il nous parle aussi de viande crue. Donc vous le savez, les chats ont une alimentation à base de viande crue, mais juste de la viande crue, ce n'est pas une alimentation équilibrée. Un chat qui est avec une insuffisance rénale, il a vraiment besoin d'une alimentation équilibrée. On ne peut pas juste donner de la viande crue au hasard. Ils vont parler d'un équilibre minéral adapté avec un rapport calcium-potassium-CAP. Alors ça, ce n'est pas un rapport calcium-potassium, c'est le rapport calcium-phosphore qui est très important. Et potassium, ce n'est pas le P, mais c'est le symbole K. J'espère que c'est juste une typo et non pas un gros manque de connaissance en nutrition qui est très inquiétant. Il ne nous parle nulle part de donner une alimentation faible en phosphore, qui est généralement le premier conseil en cas d'insuffisance rénale. Pour résumer, il y a vraiment beaucoup de marketing derrière des formulations qui n'ont rien d'exceptionnel. On n'est pas sur des plus élevés en protéines, on n'est pas sur les plus faibles en glucides, on n'est pas sur les phosphores les plus faibles ni les plus élevés. Pour moi, on est vraiment sur des croquettes qui sont assez classiques. Franchement, en voyant tout le marketing qu'il y a autour, moi, ça ne me donne pas envie de faire confiance à cette marque. Et si on parlait un peu aussi du jury de déontologie publicitaire, c'est un jury qui va évaluer si les marques respectent la déontologie publicitaire. Et Pet Food Review avait partagé la plainte qui avait été faite contre Croc-Livie et qui était une plainte fondée et qui ne respectait pas la déontologie publicitaire avec entre autres les allégations sans sous-produits animaux, les allégations naturelles, etc. On va s'arrêter là pour la marque Croc-Livie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre marque vous voudriez que je décris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager autour de vous. Ça m'aiderait énormément et ça aidera d'autres personnes à mieux choisir les aliments pour leurs chats. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt !